Et justement, ce sont des personnes qui nous disent qu'il y a eu une falsification de l'histoire. L'histoire a été, on nous l'a raconté toujours, ce proverbe africain est magnifique, du côté des chasseurs et pas du côté des chassés, des lions. Et maintenant, il s'agit de remettre les choses à leur place. Et non seulement dans la tête de tout le monde, des Européens, des Occidentaux, mais surtout dans la tête des Africains, des Afro-descendants. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très crucial. Parce que les premières personnes qui montrent ou qui manifestent des formes de résistance à l'idée qu'elles soient à l'origine de l'humanité, ce sont justement les victimes de toute cette machination. Et ça n'est pas étonnant, puisqu'on est dans un monde où la victime est celle qui est pointée du doigt, stigmatisée, et c'est à elles qu'on fait porter la charge du malheur ou des malheurs qu'ils subissent. Mais j'avais juste envie de revenir sur une idée que vous avez évoquée précédemment, qui est celle de considérer que notre histoire commence avec l'esclavage. Je pense qu'il est important d'insister là-dessus. C'est que les Antillais, d'ailleurs, quand on leur dit qu'ils ont des origines africaines, ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils se sont construits dans un environnement qui est absolument idéologisé et qui leur a fait, comme on dit en créole, perdre la trace justement de ce qui s'est passé avant l'esclavage. Et du coup, quand on ne se définit qu'à travers une condition, qui est la pire quand même que l'humanité ait pu inventer, c'est-à-dire la condition d'esclave, et bien effectivement on n'a aucune porte de sortie. J'ai dit même pour s'aérer et se dire, bon, c'est un malheur que j'ai rencontré ou qui m'a frappée dans mon parcours. Mais là, je me définis comme étant à l'origine même de toute mon existence. Il y a cette condition-là et je n'ai ni devant ni derrière. Je suis dans une condition et j'évolue avec l'idée que je ne suis rien. Et du coup, tout ce que l'autre qui m'a dominé, qui a travaillé, qui a œuvré pour que j'oublie justement ses racines et qui continue à le faire en me définissant à travers des termes qui n'ont rien d'identitaire, et bien quand je dis que je suis un créole, je peux être un couille, je peux être une poule, je peux être un chien. Je ne suis rien, mais c'est absolument cela. Quand je dis que je suis un kémite ou un afro-descendant, je me situe dans une lignée, dans une généalogie. Je me situe, quand je dis que je suis créole, je suis dans un rien, dans un néant que ceux qui sont les premiers empressés à m'emmener dans ce néant n'ont pas prêt pour eux parce qu'ils savent, ils ont des généalogies justement. Donc le plafond de verre de l'esclavage, il faut le briser. Il faut sortir, essayer de lever, de sortir justement de cet étouffement et de ce cloisonnement, de cet emprisonnement pour essayer de se projeter déjà dans son, d'aller visiter son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Quand vous parlez de l'Afrique, vous avez le sentiment d'avoir prononcé un gros mot. Alors je rappelle systématiquement aux gens que le mot Afrique n'est pas un gros mot et qu'être descendant d'Africain, ça n'est pas une malédiction. C'est au contraire, c'est se revendiquer d'être à l'origine de l'humanité. Si c'est important pour certains qui veulent se construire, parce qu'on n'a pas besoin de se convaincre qu'on est plus fort, etc. Ou qu'on est en premier, ou qu'on est le premier. Mais si c'est nécessaire à certains, moi je leur conseille d'user, d'abuser de ce savoir-là. Maintenant, la question de pourquoi l'année internationale des personnes d'ascendance africaine a été traduite en France par l'année des Outre-mer, parce que je rappelle, c'est comme le terme créole, Outre-mer ne me situe pas dans une filiation. Et Outre-mer prive les personnes pour qui l'UNESCO a fait cet effort-là du bénéfice de la reconnaissance de mondes qu'on a éparpillés arbitrairement dans les Amériques, donc par la TNT, la traite transatlantique, les guerres transatlantiques, et dont on a nié toutes les compétences. Alors quand on disait tout à l'heure qu'être noir, c'est être une peau, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on vous a vidé de tout contenu civilisationnel, et vous êtes devenu une peau. Donc là, tout d'un coup, vous n'êtes plus une peau. Vous êtes une personne qui a une filiation, qui peut remonter une généalogie, et même si vous n'arrivez pas dans une famille précise, une famille nucléaire précise, ou tribale précise, mais vous arrivez à vous relier, au continent en tout cas, comme pour l'Inde aussi, vous n'avez pas de possibilité de vous relier, mais vous pouvez décider que vous avez une filiation avec l'Inde, même si ça reste symbolique, voilà. Maintenant, cette histoire de se relier est importante, parce que quand on fait, quand on analyse le texte, parce que je conseille aux personnes qui sont intéressées d'aller sur le site de l'UNESCO, et de lire le texte. Et ce que l'UNESCO met en avant, c'est le fait que jusqu'à maintenant, on avait cantonné les Noirs dans un certain nombre de compétences qui étaient sous-catégoriques. On va dire, oui, les Noirs, ils courent vite. Comme ils n'ont pas de cerveau, eh bien, on leur prêtait des prestances de nature complètement mécanique. Ils courent vite, ou alors ils savent danser, ils sont de bons footballeurs. J'ai repéré beaucoup de Noirs qui ne savent pas danser. Oui, oui, oui. Voilà. Mais maintenant, et quand vous leur dites qu'ils ne savent pas danser, ils sont frappés, parce que le dominé, ou celui qui subit un préjugé, il a tendance à l'incorporer et à se construire une identité à partir du stéréotype qu'on a inventé pour lui. Donc, beaucoup de gens, de Noirs, enfin, entre guillemets, sont très convaincus d'être de bons danseurs, de bons footballeurs. Mais non, l'UNESCO dit non, ces personnes-là ont transformé les civilisations dans lesquelles elles ont été. Elles ont un apport qui est extraordinaire, qui est fondamental et il faut qu'on leur reconnaisse cet apport civilisationnel dans toutes les cultures qui ont cours aujourd'hui. Donc, l'UNESCO fait l'effort, non pas seulement de créer un espace consacré une année entière aux personnes d'ascendance africaine, mais profite de cet espace-là pour rappeler au monde l'apport des Africains au monde. Et donc, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de science, qu'il s'agisse de culture... Mais est-ce que c'est vraiment fait ? Ça n'est pas la réalité. Non, mais ça, c'est un peu, justement, c'est un peu saboté lorsque ça devient, cette année devient l'année des Outre-mer et qu'on en profite pour, par exemple, notre mère à la France, pour ne pas être trop ironique, quand elle décide de mettre à l'honneur un certain nombre de nos personnalités, j'allais dire, qui bossent depuis des vingtaines d'années, qui ont du mérite depuis plus de 20 ans, 30 ans, et que c'est maintenant qu'on profite de cette opportunité-là, non pas pour les évoquer en tant que personnes d'ascendance africaine, mais en tant que Français de couleur, je crois, je ne sais pas bien en tant que quoi, d'ailleurs, et qui méritent d'être un peu de visibilité, eh bien, il y a de l'amertume chez ces personnes-là, et cela se comprend, mais il y a aussi une forme d'opportunisme dans cette décision, qui est, eh bien, on va en profiter parce que l'UNESCO demande des comptes aux nations qui ont en leur sein des composantes africaines ou descendantes afro-descendantes qui demandent « mais qu'avez-vous fait pour respecter ? » parce que c'est souvent ces composantes-là qui donnent à ces grandes puissances-là un certain nombre de privilèges, celui d'être dans les instances internationales et d'être soutenu, par exemple, sans les pays africains, la France ne pourrait rien imposer comme parole dans les instances internationales. C'est grâce aux pays africains. Mais, des Martiniquaises et des Martiniquais par rapport à l'Afrique, vous qui êtes sociologue, vous étudiez justement le fonctionnement d'une société, et dans notre société, nous avons beaucoup de réticences à cela. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va vous dire « Oui, mais moi, j'ai un ancêtre chinois, un ancêtre indien. » J'ai vu sur Facebook récemment quelqu'un qui avait écrit « Nos ancêtres amérindiens. » Alors, d'ailleurs, j'ai répondu « Ancêtre amérindien, Amazonien, Amazonien, il avait mis. » J'ai mis « Point d'interrogation. » Vous disiez tout à l'heure « On a besoin de se raccrocher à quelque chose. » Mais, pourquoi ne se raccroche-t-on pas justement à cette Afrique dont nous soupçonnons tous qu'elle a été glorieuse et qu'elle pourra l'être à nouveau ? Ah, mais elle est programmée pour reprendre sa place dans les civilisations modernes dominantes. C'est parce que les Martiniquais sont très ignorants de leur racine, de leur civilisation et ce qu'on voit en général dans les peuples ou dans les masses parce qu'il y a une psychologie des masses. Elles aiment à se projeter dans des figures prestigieuses. Or, la figure africaine a été massacrée dans les civilisations occidentales et dans l'ère des Amériques. Et aujourd'hui encore, même pour utiliser le mot, vous voyez que les difficultés qu'on a, la France nous donne l'exemple puisqu'elle a transformé Outre-mer en est des personnes d'ascendance africaine. Il aurait fallu concéder qu'elle a des composantes d'ascendance africaine dans sa population. Or, elle a du mal quand même à le reconnaître. Mais je pense que c'est très simple. Moi, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer comment on peut renverser les valeurs. Ce que nous connaissons chez les Africains, nous l'avons connu chez les Indiens. les Indiens qui sont venus de l'Inde à partir de 1853 qui était ce que notre petite bourgeoisie a défini comme étant le groupe humain qui a été le plus méprisé, le plus méprisable et je crois que M. Lauché en sait quelque chose dans cette population et qui a vraiment fait l'objet d'une stigmatisation comme rarement cela s'est vu. Et puis, il y a eu des mouvements, des changements historiques, des évolutions. Il y a eu la création d'une association qui a œuvré à revaloriser l'image de l'Indien, etc. Et aujourd'hui, moi, je peux vous affirmer que vous rencontrez dans des petits, dans des recoins de notre société inimaginable, des gens qui n'ont plus rien d'Indien, c'est-à-dire phénotypiquement, mais qui vont vous parler de grands, 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 arrière, etc., Indiens, parce que c'est devenu valorisant de, justement, de se prévaloir d'un ancêtre Indien. Pourquoi ? Eh bien, de la même façon, quand vous n'avez pas cette goutte de sang qui vous ennoblit, eh bien, vous allez chercher dans des personnages ou dans des cultures qu'on vous a présentées comme étant, au moins, les sauvages, c'était des gens fiers, ils ont combattu, et même si vous n'avez pas, vous n'avez rien à voir avec, j'allais dire, biologiquement, avec le peuple Amérindien, eh bien, vous vous trouvez des ancêtres Amérindiens, surtout qu'il est devenu à la mode, chez une certaine élite, de dire, d'utiliser le terme ancêtre de manière absolument galvaudée. Et je ne sais pas jusqu'où nous irons dans le galvaudage de notre histoire, dans le galvaudage de nos biologies, de nos généalogies, et dans cette manière de transformer la réalité, de la virtualiser avec une rapidité et une insolence, une désinvolture qui est effrayante parce qu'il en vint, j'allais dire, de l'équilibre mental d'un peuple. N'empêche que Juliette Maralda, un auditeur, l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, avait appelé dans une émission pour dire, moi, je suis, j'ai des ancêtres chinois. Certes, j'ai des ancêtres africains, mais j'ai aussi des ancêtres chinois. Il se trouve que je le connais, cet homme-là, et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, qu'il a des cheveux absolument pas crépus, des petits cheveux ondulés, qu'il a vraiment un faciès très marqué, asiatique. Asiatique, oui. Alors, dire à cet homme, vous êtes africain, à quoi cela correspond-il ? Mais est-ce qu'il faut lui dire qu'il est africain ? Moi, il me semble que on n'a pas à s'inventer d'ancêtres. Les indiens, les indodécendants sont des indiens s'ils ont gardé les deux pôles indiens. Oui, mais lui, il refuse, il dit, bon, moi, je veux bien qu'on me dise que j'ai des ancêtres africains, que l'Afrique, c'est une partie de moi-même, mais enfin, j'ai une partie indienne. Alors, il n'y a pas indienne, chinois, mais il y a une définition. Il y a un choix possible. Non, mais il y a une définition de l'identité qui là n'est pas du tout sociologique ni culturelle. Elle est proprement biologique. Et il me semble que c'est une sorte de, je ne veux pas dire de dérive, mais c'est une réalité qui a vu le jour dans les Amériques. Autrement dit, dans le fait que ceux qui étaient détenteurs de la culture et qui imposaient leur culture aux autres, c'était les Européens. Et donc, ils ont forcé les autres groupes humains à ne se définir que par rapport à la biologie. Autrement dit, que par rapport au sang. On le sent jusqu'à Nouvelle-Eure. C'est vrai qu'il y a des groupes sanguins qui varient un petit peu, mais je veux dire, on n'a pas trouvé, moi, d'après mes recherches, la seule fois où j'ai vu qu'il y avait une différence dans l'espèce humaine, elle a été évaluée à 1%. Autrement dit, l'espèce humaine est reconnue sur le plan scientifique comme étant une, étant une unité, une entité. Maintenant, dans la vision de l'être humain que la colonisation, l'impérialisme a distribué véritablement, eh bien, il y a cette contribution-là qui est délétère, qui a fait croire en l'existence de races humaines et qui a justifié la systématisation d'identité raciale pour expliquer ou justifier la domination d'un groupe qui, lui, s'est prétendu blanc pour s'imposer et créer autour de cette identité chromatique des valeurs qui justifiaient simplement la spoliation véritablement économique et puis symbolique de tous les autres peuples qui ont été mis en esclavage ou qui ont été asservis pour servir leur projet économique. Mais je veux répondre à cette question-là. Elle est fondamentale. Que voulons-nous ? Nous définir en tant que sang que goutte de sang autrement dit en tant que biologie, être biologique ou en tant qu'être de culture. Si nous décidons que nous sommes des êtres de culture, nous allons sortir aussi de la définition que donne de nous la créolité et nous allons entrer dans une définition qui est basée sur l'apport culturel des civilisations qui nous ont formatés. Ce que nous savons jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'emprunt de l'Afrique en nous, pas seulement physiologiquement, somatologiquement, mais culturellement, est très important. Parce que si les Européens nous traitent comme ils nous traitent, c'est qu'ils ne se voient pas refléter en nous en tant qu'êtres qui appartiennent à une civilisation qu'on va dire par en chalisme blanche. Maintenant, si on regarde véritablement ce qui fait notre spécificité, c'est que le groupe humain qui était ici, dominant, qui était d'origine africaine, a formaté très largement nos identités. Et ça n'est pas d'être physiologiquement africain qui nous préoccupe, c'est être culturellement probablement plus africain qu'européen, bien que nous ayons passé par le filtre de notre subjectivité l'apport occidental. Et c'est cela que je crois. Parce qu'il faut distinguer l'apport matériel de l'apport symbolique. Et l'apport symbolique ne fait pas de nous des occidentaux, même si la France veut effectivement par l'assimilation que nous le devenions. Mais nous ne le sommes pas devenus parce qu'il y a une logique. Alors ce monsieur chinois qui souffre de sa goutte de sang chinoise, moi j'ai voulu demander en quoi il est chinois en Martinique. S'il peut nous prouver qu'il est habité par une culture chinoise. Mais il va vous répondre en quoi suis-je africain en Martinique ? Eh bien c'est que la culture qui domine les manières de faire, de danser, de manger, de boire, de respirer, de regarder le monde, eh bien elles sont essentiellement, probablement, très influencées par une vision, en tout cas par une africanité qui est là. Moi je veux dire, on ne demande pas aux Européens de nous regarder comme des Européens occidentaux. Ce sont eux qui arrivent ici qui ne nous voient pas comme des occidentaux. Pour moi c'est un signal, c'est important de le prendre en considération et pas de vouloir être des Africains. Parce que quand je dis que nous avons des Africains, même quand je dis que j'ai des racines indiennes, je ne veux pas devenir indienne de l'Inde. Je veux simplement dire que quelque part cette racine existe mais que même mon indianité a passé par le moule de mon africanité et que c'est d'abord par ce moule de mon africanité que je me définirai éventuellement comme étant d'une ascendance, ayant une ascendance indienne. Mais ça n'est pas que je veuille préférer une par rapport à une autre. C'est que objectivement je suis dans de la sociologie, dans une lecture sociologique qui m'amène à une définition culturelle culturelle de l'identité qui me sort de mon sang, de ma biologie. Parce que l'être humain n'est pas qu'un être de sang, il est d'abord un être de culture et c'est la colonisation qui nous a rétrogradés au stade d'être de sang, au point d'être devenus, c'est-à-dire recentrés sur nous-mêmes des espèces mais vraiment d'entités qui ne se sont projetées dans rien du tout. On s'est absolument faux. Nous nous sommes projetées dans tout. Donc nous avons le droit de revendiquer des êtres de culture pour enfin entrer dans la civilisation et sortir du sang, de la goutte de sang. Vous êtes véhémente. Non, c'est important. Mais c'est très important de l'expliquer, c'est très important de le dire parce que on est encore, on patauge encore. Et je ne suis pas véhémente, Dany, je suis convaincue parce qu'autrement, autrement, je ne serais qu'une goutte de sang, je vieillirais, mes cellules s'abîmeraient et puis je dépérirais, je serais enterrée sous quelques pieds de pouces de terre et puis j'en aurais fini avec... En faisant de moi-même un être de culture, je me projette dans ma descendance, je transmets ma culture de génération en génération et je peux le faire sur des milliers d'années. Tandis que quand je ne suis qu'un élément, qu'un peu de sang et de chair, eh bien, je m'auto-consume et puis j'en ai fini avec l'existence elle-même. Je veux me projeter, donc je veux être un être de culture. Et quand je rappelle à nos compatriotes que nous ne sommes pas ce qu'on fait de nous qui nous oblige à nous cantonner dans la biologie, je leur dis que nous devons penser à être des êtres de culture avant d'être des êtres de biologie et le groupe humain qui nous a façonné le plus, le plus, avec l'évidence symbolique la plus forte, c'est le groupe africain et le groupe qui nous a formaté le plus matériellement, c'est le groupe des Européens et puis les Caraïbes dont j'entends dire qui nous ont légué beaucoup de choses, je crois qu'il y a à chercher parce que les Africains et les Caraïbes c'était deux peuples traditionnels, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils pratiquaient beaucoup de traits de culture qui se ressemblaient. Donc je ne suis pas encore convaincue que ce sont les Caraïbes qui ont apporté aux Africains. Je voudrais qu'on travaille sérieusement sur cela. même les embarcations et la vannerie et tous ces traits-là. La vannerie, tous ces traits, on les trouve en Afrique d'une manière extraordinaire comme le travail du coui, de la calbasse, de tout ça. Je pense que ça a été une rencontre heureuse et je ne sais pas pourquoi ce sont seuls les Caraïbes qui ont bénéficié des éléments d'héritage culturel qui ont été cédés et qui nous renvoient à cette traditionnalité-là. Alors, Juliette Smeralda, qu'est-ce qui, selon vous, est-ce que, par exemple, vous pourriez nous citer les principaux domaines dans lesquels il faut que nous travaillions pour arriver à nous accepter et à nous construire en tant que camite ? Vous dites qu'émite, je ne sais pas, j'ai appris qu'émite. Oui, il y a les deux termes qui nous permettent d'accepter finalement, d'accepter que nous sommes issus de personnes, de peuples qui ont été mis en esclavage mais qui, à l'origine, n'étaient pas des esclaves, étaient des gens valeureux, étaient des gens qui avaient leur culture et non seulement ils avaient une culture, ils avaient des civilisations, etc., mais que ces civilisations sont à l'origine de celles qu'on nous impose aujourd'hui. Oui, et je rappelle qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les Anglo-Saxons notamment et qui trouvent dans toutes les personnes royales, la royauté britannique, ce qu'on appelle du sang africain, en tout cas des gènes. Il y a des études qui sont bien repérées, qui ont été vérifiées par toute la crème des chercheurs et qui prouvent aujourd'hui que ces personnes descendent, ont des origines africaines. africaines. Bon, maintenant, moi, la première chose... Mais nous, peuple martiniquais, si déséquilibré, si instable par rapport à tout ça. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est accepter son histoire en la comprenant bien, en comprenant que c'est un incident de parcours, en gros, un gros accident de parcours. D'accord ? Et que la lutte idéologique qui a opposé de manière frontale les deux groupes qui se sont trouvés sur ce territoire, les territoires dans l'ère des Amériques, c'était donc, eh bien, le chasseur et le chassé. Et du coup, les Africains ont été dans l'incapacité de décliner leur histoire comme ils l'avaient vécu et de décliner même les incidents de parcours qui ont émaillé cette histoire-là. Donc, la honte qui nous habite, parce que je crois que c'est cela. Quand je prenais l'exemple des Indiens pour dire que c'était vraiment une population marginalisée, stigmatisée, aujourd'hui, tout le monde veut se retrouver des ancêtres indiens. Je veux dire qu'il y a une manière de se reconstruire, de se réapproprier son histoire et sa provenance et puis de dire voilà, c'est un accident de parcours mais ça n'est pas cela qui définit ce que nous sommes. Donc, nous allons nous réapproprier cette histoire, la connaître et puis entrer, à mon avis, c'est important, reprendre, justement, il faudrait un espace d'enseignement de cette histoire, reprendre toute l'histoire, toute la filiation qui nous a sorti de l'Afrique ou de l'Inde, si on veut, ou du Caraïbes et qui nous a amenés aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes et qui fait que notre folie furie, celle qui nous habite, c'est effectivement de nous blanchir pour utiliser une sorte de fémisme aujourd'hui, biologiquement, culturellement, à tous les niveaux, transformer nos corps pour les faire entrer dans le moule de ce qu'on appelle donc la construction de la blanchité qui est aussi une construction qui est aussi étudiée par les sociologues actuellement et qui fait que nous avons perdu notre équilibre interne, intérieur et que nous sommes sans arrêt dans un haussure du sable mouvant à essayer de redéfinir notre identité à mesure que nous sommes travaillés par l'idéologie dominante. Donc nous n'aurons jamais de paix intérieure et nous n'allons jamais pouvoir nous poser pour regarder le monde autour de nous et nous demander qu'est-ce que nous allons poser à ce stade de l'évolution de notre parcours, qu'est-ce que nous allons poser dans ce monde comme parcours, comme parole qui peut nous reconstruire et donner, j'allais dire, sortir du sable mouvant nos enfants, notre descendance. Et peut-être que l'année des personnes d'incidence africaine, si nous la considérions, nous donnerait une base à ceux qui sont les plus fragiles, une base pour se lancer dans une recherche plus systématique. Cette aliénation culturelle que nous subissons, sous le poids de laquelle nous sommes, il s'agit maintenant d'essayer de la soulever et puis de l'envoyer derrière nous. Mais ça ne sera pas facile parce qu'on ne comprend pas. Parce que les gens ne comprennent pas le sens de ce qu'il faut bien appeler une guerre, alors on peut mettre raciale derrière, mais il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du zappage de tout ce qui concerne l'Afrique, le peuple noir. Et je pense que ça va avoir effectivement avec cette origine... Mais tout simplement, tout simplement, Juliette Smeralda, donner à une enfant qui a la peau noire une poupée blanche alors qu'on connaît le phénomène d'identification, etc., c'est déjà lui créer un complexe, lui créer des difficultés de vie pour plus tard. On lui crée ces difficultés-là mais le vrai drame qui est à la base de ce geste c'est que l'enfant noir ne veut pas de la poupée noire. Autrement dit, et il y a beaucoup d'expériences qui sont menées actuellement, autrement dit, l'enfant noir, d'ailleurs quand elle repousse, la petite fille noire repousse la poupée noire, elle la repousse avec un geste qui nous montre qu'elle est déchirée intérieurement. Mais ça dépend comment elle lui a été présentée cette poupée, c'est vrai qu'il y a eu En général, c'est comme ça. Actuellement, en l'état de... en l'état de... Il y a très peu de petites filles noires qui ont été construites positivement et qui savent accepter le reflet d'elles-mêmes qu'elles voient dans la poupée. Autrement dit, elles sont d'abord déchirées parce qu'elles sont habitées par une vision de petite fille blanche alors qu'on leur propose un support d'une poupée noire dans laquelle elles ne veulent pas se projeter. Donc, elles sont déchirées. Et je crois que les problèmes identitaires persistent parce que les populations qu'émites sont travaillées, profondément travaillées par l'idéologie dominante. Elles ne sont pas laissées au repos. Elles sont en permanence soumises à des injonctions qui changent leur vision du monde et qui leur font douter d'elles-mêmes. Donc, il faut qu'elles aient un espace d'enseignement de leur histoire pour qu'elles comprennent enfin les raisons de ce matraquage et surtout les séquelles de ce matraquage sur leurs identités. Le travail que je fais sur la culture et sur ce que j'ai appelé la personnalité martiniquaise, c'est d'abord de comprendre l'ensemble des paradoxes qui nous caractérisent. Parce que nous sommes des personnalités très paradoxales. C'est-à-dire, d'un moment à l'autre, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes. Mais comme disait Bastide, si on se comporte de plusieurs façons, c'est qu'il y a plusieurs façons dans le champ social. Et c'était pour ceux qui pratiquaient notamment deux religions. S'il y a... Il y a des gens qui pratiquent deux religions ? Les hindous, par exemple, de la Marthony, pratiquent le catholicisme. Alors, j'ai vu des exemples de personnes qui ont des ancêtres qui sont reconnus comme étant caraïbes. Côté de l'histoire et de la manière dont les choses se sont passées, ce que nous savons, c'est que même si l'ensemble de la population caraïbe n'a pas été exterminée, il y a quand même une réalité dont il faut tenir compte pour décider que les caraïbes sont à l'origine d'une partie de la population de la Marthony. Je ne sais pas. Moi, je voudrais que nous fassions des recherches qui soient à la portée de tout le monde et que nous fassions la différence entre héritage culturel et héritage biologique et que nous distinguions ce que sont des ancêtres et ce que sont des personnes qui ont nourri... Alors, je prenais l'exemple des blancs créoles. Quand ils sont arrivés à la Martinique, il y a eu des liaisons avec les femmes caraïbes, il y a eu peut-être des descendants qui portent ce qu'on va appeler du sang caraïbe. Mais les blancs créés, enfin, les blancs béqués d'aujourd'hui se sont inspirés, véritablement servis des supports culturels des caraïbes pour survivre. C'est grâce à la culture caraïbe qu'ils ont survécu dans ce terrain. Donc, je ne les ai jamais entendus dire qu'ils étaient caraïbes ou bien qu'ils avaient des ancêtres caraïbes. C'est en cela que je me questionne et je me dis que... Comment expliquez-vous qu'il y ait des Martiniquais qui aient envie maintenant de se reconnaître des ancêtres caraïbes ? Célébrer ça à tel point que je crois que c'est le 22 mai qu'il y a eu une manifestation à Fort-de-France sur le bord de mer. Moi, je crois qu'il faut qu'on distingue... Quel est le but ? Non, mais moi, je crois qu'il faut qu'on distingue... Il y a toujours des raisons pour lesquelles... Les rechètes de l'Afrique ? Il y a des raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font et le sociologue doit partir de ce qui est fait parce que tout ce qui se fait ce sont des faits sociaux et pour le sociologue tout se prête à interprétation, à analyse et à proposition d'explication. Donc, il n'y a pas de choses qu'on va bannir. Je crois qu'il faut distinguer la démarche idéologique, les stratégies idéologiques des stratégies scientifiques et des démarches scientifiques et historiques de ce qui s'est fait historiquement. Et c'est en cela que je crois qu'il y a dans notre société une forme de confusionnisme qui est alimentée par du négationnisme et du révisionnisme. Donc, il donne un confusionnisme. Enfin, il ne faut pas faire partir d'un trou d'excès. Mais enfin, je crois que l'intérêt des scientifiques et des sciences sociales, c'est de pouvoir remettre véritablement sur le plan de la science et de l'histoire les faits qui nous ont portés. Alors, je faisais la distinction entre l'influence de chaque communauté à la Martinique. Pour revenir donc à la communauté africaine, parce que c'est bien cela que je commençais à dire, la communauté blanche a été très vite, elle s'est un peu retirée. Elle a bien sûr métissé, mais elle a très peu donné. Elle n'était pas dans ce qu'on appelle de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'elle a appris, puisqu'elle était là pour un projet, et qu'elle a utilisé le groupe des Africains majoritairement, et qu'elle a en même temps développé un art de vivre qui l'isolait de la population africaine, de la souche africaine. Et même lorsque les enfants mulâtres naissaient, eh bien, la socialisation, et c'est en cela que nous sommes, à mon avis, dans de l'idéologie plutôt que dans des faits sociaux, la socialisation des enfants mulâtres s'est faite essentiellement par la branche africaine. Il y a très peu de parents des soldats de colons qui se sont véritablement occupés de transmettre des traditions aux enfants. Quand ils ont transmis, c'était du bien, ou alors ils ont scolarisé les enfants dans un système où ils étaient dominants. Mais très objectivement, l'enfant mulâtre aussi, d'ailleurs il y a un proverbe qui rappelle à l'enfant mulâtre, que c'est la femme africaine qui l'a formatée. Très souvent, l'enfant mulâtre naît d'une culture et formatée par une culture qui est portée. Qu'est-ce que c'est le problème ? Eh bien, depuis mulâtre naît en vie en vie chauval et qu'a dit n'égresse pas maman. Ça c'est... Le bon sens populaire en même temps c'est sa manière ironique de regarder les faits. Le problème c'est que le groupe des mulâtre effectivement va se distinguer. Parce que c'est une autre catégorie sociale. Et ça aussi c'est un fait social. Et quand du côté des Africains on s'attend à ce qu'ils se comportent comme des Africains ou du côté des Blancs qu'on les instrumentalise pour qu'ils fassent des politiques destinées à dominer eh bien on est là dans de l'idéologie. Mais historiquement une catégorie sociale nouvelle est née et elle a une existence. Maintenant elle va se mettre dans... Elle va se coincer entre les deux blocs mais pour dire quoi ? Pour porter quoi ? Quelle parole ? Quel projet ? Quel projet de société ? Faire le jeu des uns contre les autres ou se mettre avec les autres contre l'un ? Quelle est la stratégie qui est en jeu ? Moi je crois que c'est ce travail-là que nous avons à faire. Et il y a un discours sur les Mulins qui fait deux des traites etc. Parce qu'il y a des attendus il y a des implicites il y a des préoccupations on se dit oui il aurait dû servir parce que c'est quand même le groupe des Noirs qui l'a formaté qui l'a aidé à exister puisque le groupe des Blancs n'a pas pris sa socialisation en charge véritablement. Enfin yes alors maintenant pourquoi est-ce que dans le champ social toutes les stratégies qui se développent sont destinées d'une certaine façon à écarter ce qui nous crève les yeux ? Autrement dit que l'influence africaine dans cette culture-ci est très importante. Alors vous savez j'ai commencé enfin tu sais j'ai commencé à te tutoyer pardonne-moi ce qui est important c'est que quand on regarde quand on fait justement quand on ethnographie une culture quand on essaye de la caractériser et bien forcément et je crois que c'est ce qu'on n'a pas voulu qu'on fasse parce que forcément et bien on remonte à la source et qu'il s'agisse de kinésie de représentation culturelle de religiosité spiritualité de cette manière aussi qu'à la musique de complètement occuper nos vies et même dans les phases de dépression les plus totales la société martiniquaise toutes les sociétés négro-africaines ont cette capacité de rebondir qui est extraordinaire et qui revivifie blanc, noir, chinois venu du monde entier ça c'est un héritage africain qui est central dans la capacité ça fait donc partie de nos caractéristiques mais c'est l'une des caractéristiques importantes c'est que nous sommes institués en tant que français donc nous représentant à travers une définition française de la société qui se fait par les institutions par l'identité qui est une carte nationale qui n'est pas seulement tribale qui n'est pas tribale puisque je peux aujourd'hui si je venais d'une tribu je n'aurais pas pu me dire je ne sais pas appartenant à A si j'étais d'une tribu B mais aujourd'hui c'est cela que la sociologie apporte au monde c'est que le monde s'est éclaté il y a eu ce qu'on a appelé le nouveau monde et c'est nous qui avons formé ce nouveau monde entre parenthèses mais ce nouveau monde a mis ensemble des valeurs de l'ancien et du de l'ancien et du du moderne dans le sens où les sociétés occidentales qui s'implantent à la Martinique ou la société française qui s'implante et arrive à l'ère de la modernité occidentale l'ère du précapitalisme l'ère de la fin du bas sort du bas moyen âge donc on arrive dans l'ère de la modernité qui est fin 1600 début 1700 et donc cette société là vient à la Martinique avec cette forme de on va dire de progrès ou d'évolution qui a opéré au sein même de la société française d'accord donc le précapitalisme la société marantiniquaine a été conçu dans cette phase du développement des sociétés occidentales c'est très particulier alors pour revenir et terminer sur les apports je crois que on sera toujours rattrapé à vouloir faire de l'idéologie à partir de la culture on sera toujours rattrapé par les faits parce que le sociologue analyse les faits et les faits sont têtus et ce qu'il voit ce qui donne son sens je ne dis pas que l'institutionnel n'imprègne pas nos personnalités parce que nous avons une manière d'organiser la vie d'organiser nos maisons d'organiser nos carrières d'organiser nos voyages qui est très occidental mais ce qui est important il est important de comprendre c'est que les deux systèmes n'ont pas fusionné ils n'ont pas fusionné nous habitons ils nous habitent de manière comme ça les allemands appellent ça la spaltum je ne sais pas comment dire ça je pense que c'est ce qu'on appelle une sorte de séparation dans l'être nous les habitons et nous sommes complexés d'habiter une culture non reconnue mais qui fait fondamentalement ce que nous sentons que nous sommes lorsque ailleurs on nous renvoie nos différences et que nous nous sommes obligés d'aller puiser dans ce stock de culture de nous-mêmes qui nous fait dire ah mais je suis quand même quelqu'un puisque bien sûr qu'on ne me reconnait pas française à 100% ou français et qu'on me dit oui mais c'est une culture d'empreuve les allemands ont une manière magistrale et magnifique de dire ça quand vous dites que vous êtes français oui mais et vous sentez qu'ils attendent la vraie réponse une précision non non pas une précision ils attendent la vraie réponse c'est formidable ça vous met très très vite à votre place et puis très très vite à l'aise très très vite à l'aise justement Julien Smeralda qui est Martiniquais qui peut se dire Martiniquais alors moi j'ai essayé d'expliquer donc à travers ce que j'ai esquissé là comme explication que la société a vécu sur deux groupes pendant pendant 200 peut-être plus de 200 ans et c'est en 1800 qu'on voit arriver des groupes nouveaux vraiment entre temps on a essayé parce que il faut parler dans les années 1840 on prévoyait déjà qu'on aurait besoin de main d'oeuvre qu'il y aurait des changements donc on a essayé mais des tout petits des groupuscules comme les madériens les cochins chinois même des personnes des travailleurs venant des îles comme Trinidad Tobago et Barbados etc on a essayé mais ce sont des groupuscules qui n'ont pas marqué par exemple pour les madériens c'est intéressant de savoir qu'ils ont marqué le paysage par les patronymes Esmeralda Velázquez Dominguez Martinez ils ont marqué le paysage par un certain nombre de noms qui sont typiques de Sainte-Marie c'était vraiment le foyer c'est là qu'ils étaient implantés donc ces noms-là sont des noms qui viennent de Sainte-Marie maintenant on parlait je reviens à ma question qui peut se dire Martiniquais donc moi je disais que le fondement de cette les groupes fondateurs sont donc les français qui arrivent ici qui sont qui vont être très vite numériquement moins importants et les africains de plusieurs régions on parle de la côte ouest mais de quand même de régions assez diversifiées puisqu'on sait que les recruteurs sont allés quand même assez dans l'Afrique aujourd'hui aujourd'hui non mais moi je parle non non je réponds à ta question c'est à dire qu'on a entendu parler d'une d'une carte d'identité martiniquaise qui y a droit mais j'ai entendu monsieur Malzadir dès qu'on parle la langue tout le monde l'est mais moi je crois que c'est ce genre de déclaration qu'il faut qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens pour regarder comment se constitue une trajectoire nationale il faut tenir compte de la jeunesse de la société qu'on le veuille ou non et la jeunesse de la société c'est ce qu'elle nous livre en explication elle nous livre ces deux groupes fondateurs mais la démographie qui ne marche jamais sans la sociologie ce sont deux sciences qui sont en section 19 du conseil national des universités des classements universitaires sont accolées sociologie et démographie section 19 donc comme vous êtes qualifié c'est l'étude des peuples la démographie c'est l'étude des peuples mais des rapports de population ce qu'on sait et c'est ce qui a donné sa couleur à la culture martiniquaine c'est que la population le groupe africain est très important numériquement et qu'on le veuille ou non qu'on soit dans une position de dominer ou d'exclu l'importance de cette population et permet de comprendre pourquoi la culture martiniquaine est aussi teintée au point qu'on puisse on peut la caractériser comme afro négro-africaine qu'on le veuille ou non parce que c'est la dynamique sociale et culturelle qui était forte parce que les peuples africains sont venus sans rien dans la Caraïbe ils sont venus avec leur corps nu et comprendre la force avec laquelle ils ont éprégné toutes ces terres géographiques c'est comprendre la nature des cultures et la manière dont ils ont traduit leur culture dans leur corps au point de pouvoir l'exporter et imprégner les territoires sur lesquels ils ont été dispersés donc voilà quand tu me parles de qu'est-ce que c'est qu'un martiniquais j'entends dire maintenant par des personnes qui viennent d'arriver alors premièrement le discours c'est que nous sommes un peuple métissé donc tout le monde a contribué de manière égale à la constitution de cette culture ce qui est faux sociologiquement ça ne peut pas tenir on ne peut pas laisser dire des choses comme ça deuxièmement j'entends dire par des gens qui sont arrivés d'hier qui sont martiniquais cela nous dit quelque chose d'un rapport de pouvoir parce que je connais les mêmes personnes seraient allées en Allemagne en Espagne ou en Angleterre ils ne diraient pas qu'ils sont allemands anglais ou espagnols c'est donc qu'il y a une vision une représentation de la société martiniquaise comme un espace ouvert appartenant à une société dominante qui fait que soit venant de cette société dominante on peut décider qu'on est martiniquais parce que la Martinique de toute façon c'est la France donc l'un ne va pas sans l'autre quand on dit qu'on est martiniquais puisque la culture martiniquaise n'existe pas institutionnellement que même ces mêmes personnes qui disent qu'elles sont martiniquais ou qu'elles sont martiniquais moi j'ai entendu j'ai insisté dans des écoles à des véritables crises parce que des enseignants voulaient apprendre aux enfants ou même parler aux enfants de l'histoire à leurs enfants de l'histoire de l'esclavage ou de la langue martiniquaise qu'on appelle par ailleurs le créole maintenant j'ai vu j'ai assisté à des crises qui m'ont révélé des états d'esprit absolument surprenants et qui me font dire que en même temps qu'on revendique le statut de martiniquais on continue à rejeter ce qui peut faire éventuellement qu'on serait martiniquais donc distribuer des cas d'identité c'est bien si on veut mais dire que tous ceux qui veulent être martiniquais sont martiniquais c'est contribuer aussi d'une certaine façon à une sorte de brouillage voilà d'où ma question d'où ma question Julius Miranda on ne peut pas décider comme ça je suis martiniquais et puis que faire de ces martiniquais qui vivent en France et qui sont nés là-bas qui n'ont pas eu la chance d'apprendre la langue martiniquaise et quand on dit quand on dit être martiniquais c'est parler la langue on les exclut alors que eux quand on leur demande ils ne sont pas exclus ils ne sont pas exclus mais c'est cela la culture c'est cela qui est extraordinaire c'est que on a beaucoup travaillé sur les transmissions transgénérationnelles et un enfant martiniquais ou deux parents martiniquais qui naît en France n'est pas un enfant français qui naît en France et bien c'est donc qu'il y a une alchimie une forme de transmission qu'il faut comprendre et on ne peut pas parler de la culture en laissant quoi qu'il s'agit de savoir faire c'est pour cela que je disais que les premiers blancs qui sont arrivés à la Martinique qui ne savaient pas y survivre ils y ont survécu dans les pratiques des amérindiens ils ont fait ce qu'on appelle des emprunts culturels pour survivre aujourd'hui vous avez des gens qui viennent du monde entier qui sont installés en Martinique et qui vivent dans les pratiques des martiniquais d'ascendantes africaines donc on peut très bien vivre dans les traits de culture d'autres peuples sans devenir soi-même cet autre peuple ou ces autres peuples il faut distinguer les choses alors la partie donc un enfant qui a des parents martiniquais qui le formate il peut naître en France en Allemagne en Espagne au fin fond de la planète et rester quelque chose d'original et ce quelque chose là fera que tous les supports culturels ne sont pas pertinents partout et au même moment mais l'investissement culturel fait que cet enfant réinvesti par la culture sur le lieu de cette culture de pratique de cette culture par la culture de ses parents celle qu'ils ont transmise de manière informelle ou implicite et bien va être un apprenant très rapide et un apprenant qui a un bagage ce qu'on va appeler un dépôt de mémoire qui va être réactivé lorsqu'il sera dans le milieu où se pratique la culture du parent même s'il y a eu des parents totalement aliénés qui ont cherché à rejeter leurs origines au point de ne pas s'exprimer dans la langue du pays mais tu sais Dany ce que la communication nous apprend c'est que nous fonctionnons sur la base du 30% sur la base du langage verbal verbalisé extériorisé le reste de ce que nous communiquons est non-verbal kinésique non-verbal et tout ce que les peuples ont qui font des peuples spécifiques est porté par ça cette manière corporelle physique de porter d'habiter la culture et les discours parfois sont contredits par ce que nous voyons faire donc il ne faut pas s'arrêter à l'aliénation il faut s'arrêter à ce que parce qu'un individu ne peut pas se surveiller 24 heures sur 24 donc il transmet très spontanément ce qu'il est naturellement et les français le savent d'ailleurs quand ils arrivaient en France ils nous traitent comme des étrangers plus souvent comme des africains que comme du chinois ou d'autres choses d'autres nationalités donc je crois que l'expérience qui est faite ailleurs est une expérience qui exclut elle exclut tout en vous laissant entendre que vous êtes inclus mais cela crée aussi sorti des dichotomies ou des difficultés que nous avons cela crée en France ajoute encore à la complexité de la formation socio-culturelle que nous sommes et donc crée beaucoup de brouillage dans la tête des nôtres et des nôtres à la suite des nôtres à la suite des nôtres